Hello tout le monde c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. On y est, le premier épisode de toute l'histoire de Die Machine, c'est maintenant. C'est avec joie et bonheur que je commence cette série, après quasiment un an d'interruption dans les vidéos histoire. Après toute l'histoire d'Alpha Omega, de Tag der Totten, de Black Ops 4 zombies, de Gorod Krovi, de Shadows of Evil ou de Mob of the Dead, voilà toute l'histoire de Die Machine, l'histoire du sombre et terre sur Call of Duty Black Ops Cold War. Nous y sommes, le premier épisode c'est aujourd'hui sur ma chaîne. Si vous aimez l'histoire du zombie, vous êtes à la bonne enseigne, ne passez pas votre chemin et abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un peu plus de soutien chaque jour. On est en route vers les 40 000 abonnés, un objectif qu'on doit atteindre absolument, soyons fous, avant le 31 décembre 2020. Est-ce que c'est possible ? C'est vous qui détenez la réponse avec votre petit clic. Vous êtes les principaux acteurs de l'évolution de ma chaîne. Toute l'histoire de Die Machine, les origines, c'est parti. Black Ops Cold War zombies prend ses racines juste après le final de Black Ops 4 zombies. Dans notre précédent opus, nos héros, Primis et Ultimis, faisaient front face aux zombies et aux pires espèces qui soient. Les apothicons et autres créatures monstrueuses avides de pouvoir, de mort, de sang et d'horreur. Jusqu'à Black Ops 4, l'univers était fracturé en une multitude de petits univers. On parlait alors de multivers. Le temps, l'espace, tout était relié dans des boucles infinies. Tout se perdait, tout se retrouvait. Des copies infinies de nos héros s'éparpillaient un peu partout dans ce bordel sans nom. Des dimensions multiples, des mondes identiques, des cycles, des téléporteurs. Tous ces éléments qui ont créé un chaos total. Mais alors que tout semblait perdu, Nikolai Primis parvient avec l'aide de ses amis, Takeo, Demse, Richtofen et même le groupe Victis, à réinitialiser le tout, à tout faire pour repartir de zéro. Le multivers est détruit. Plus de dimensions multiples, plus de boucles, plus de cycles. Juste un nouvel univers, purifié de tout mal, sans être maléfique, un nouvel espoir. Nikolai et tous les autres disparaissent de l'existence à jamais, sans laisser aucune preuve de leur apparition. Les zombies, toutes les espèces maléfiques sévissant dans le multivers, sont envoyés dans le sombre éther. Un lieu terrifiant, en dessous de la création, où l'obscurité est la seule lumière. N'ayant servi que de pont pour sauver l'humanité, Samuel, Marlton, Stullinger et Misty sont sacrifiés et sont envoyés eux aussi dans le sombre éther. Samantha et Eddie sont l'espoir de l'humanité. Ils ont gagné leur ticket pour le nouvel univers, l'unique, le seul, un nouvel univers en paix. Black Ops Cold War Zombie se déroule dans cet univers, cet unique monde en paix. Dans les années 80, nous retrouvons Samantha, qui travaille désormais pour les services de renseignement au ouest allemand, alors que la guerre froide sévit, opposant les Etats-Unis à l'Union soviétique. La course à l'armement, la compétition technologique entre les deux pays, ce jeu malsain de qui sera le plus avancé au niveau des découvertes scientifiques, ne vont faire qu'accroître les tensions entre les deux puissances mondiales. Mais Samantha a connu le chaos, la souffrance, elle a été la victime de puissances sombres qui l'ont manipulée dans son plus jeune âge. Elle connaît ça. Cette triste impression de déjà-vu l'envahit et elle comprend que dans ce nouvel univers, une brèche s'est ouverte, libérant les forces obscures du sombre éther. Alors que toute menace zombie semblait anéantie à jamais, l'humanité, du moins un petit groupe d'êtres humains, ont refait la même erreur. Les zombies sont de retour dans ce nouveau monde. Une toute nouvelle histoire s'écrit, l'histoire de Black Ops Cold War Zombie. Durant la Seconde Guerre mondiale, voyant leur défaite approcher, les nazis tentent le tout pour le tout afin d'éviter la chute du Troisième Reich. Dans un complexe nazi situé dans les forêts de Pologne, à la pointe de la technologie, à partir d'août 1943, le Dr Fogel, accompagné du Dr Kurz, mène les opérations du projet Terminus, un projet soutenu par le Führer et financé par le département des recherches atomiques nazies, Luran Ferrein. Dans une lettre d'approbation, on y découvre ainsi les enjeux d'une telle opération, avec la mise en service d'un accélérateur de particules, le cyclotron. Le Dr Fogel quitte donc son université, où il donnait de nombreuses conférences pour superviser le projet Terminus. A l'origine, ce projet n'avait que pour simple but, enrichir la puissance nazie en uranium, afin de produire massivement des armes atomiques, pour renverser le cours de la guerre. La lettre signée par le Dr Kurt Dibner, le directeur des recherches atomiques, conclura sur le fait que le projet Terminus est un secret d'état. Nous sommes alors le 3 août 1943, et Kurz et Fogel sont sur le point d'entamer le projet Terminus. A cette époque, la bataille de Stalingrad s'est soldée par une défaite cuisante pour les Allemands, et les Russes ont déjà entamé leur lourde marche vers Berlin. Les défaites s'accumulent alors sur le front de l'Est, tandis qu'à l'Ouest, un débarquement se trame, se prépare, et les Américains sont susceptibles de débarquer sur la côte ouest européenne, du jour au lendemain. Le cyclotron, l'accélérateur de particules, est donc mis au point dans les mois suivants. De août 1943 à mars 1944, les tests autour de cette machine s'accumulent, sans grand résultat pendant une longue période. Le contexte géopolitique en mars 1944 ne s'annonce pas du tout en faveur des Allemands, et pour tout dire, la défaite totale est imminente. Mais alors, arrivé au 12ème test sur le cyclotron, le 7 mars 1944, le soir, Kurz se montre réticent à l'idée de faire fonctionner l'accélérateur des particules pendant une durée trop longue. Prêtement, les améliorations sont faites. Nous sommes prêts pour le test. Mais, j'ai refait les calculs et... Eh oui, vous vous inquiétez toujours d'une brèche du confinement. Si la barrière dimensionnelle reste ouverte aussi longtemps, tous les systèmes du cyclotron passent en rouge. Je ne peux pas promettre que la machine tiendra. Kurz, est-ce que vous prêtez un peu attention au rapport sur le front de l'Est ? Nous devons agir maintenant, avant que l'armée rouge arrive ? Ou bien tout cela sera peine perdu ? Bien sûr, bien sûr. Je tiens simplement à ce que tout le monde soit prévenu. C'est compris, mon cher Kurz. Mais si on peut renverser le cours de la guerre, tout risque est bon à prendre. Les doutes de Kurz ne sont pas infondés. Ce soir-là, le douzième test du cyclotron va marquer le début d'un tragique engrenage dans lequel l'humanité tout entière va être piégée. Un terrible incident va se produire dans le complexe. J'ai terminé mes réglages, Docteur Vogel. Vous pouvez commencer le enregistrement. Merci, c'est déjà fait. Ici Ulrich Vogel, directeur du projet Terminus. Nous sommes le 7 mars 1944. 22h03. Début du test du cyclotron numéro 12. Docteur Kurz, vous pouvez procéder. Tous les chiffres sont dans une fourchette acceptable. Il semblerait que nous ayons bien les collisions attendues et... Certains signes intéressants commencent à... Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Les instruments sont dans le rouge. Il faut qu'on coupe tout. Mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air autour de l'accélérateur ? Du revach ! Vous n'aurez aucune aide ! Les commandes ne répondent plus ! Oubliez-vous ! On perdait ces choses dans la chambre ! Vous l'avez bien compris, lors de ce douzième test du cyclotron ce soir-là, aux alentours de 22h, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les capteurs passent au rouge et l'air semble changer au niveau du cyclotron. Un scientifique ou un soldat, trop proche de l'accélérateur des particules visiblement, se retrouve modifié et au son, semble se transformer en une créature assoiffée de sang. Le courant ne veut pas se couper, les commandes ne répondent plus, plusieurs soldats scientifiques se transforment et l'enregistrement se termine par Fogel qui hurle aux gardes d'enfermer à tout prix les créatures dans la chambre. Une brèche est apparue dans la zone de l'accélérateur des particules. Immédiatement après cet incident, le docteur Fogel dessine ce qu'il voit. 5 jours plus tard, Fogel établit un compte-rendu de l'incident. Là où tout le monde penserait que cet incident est terrible, le docteur y voit surtout une avancée incroyable dans les recherches du projet Terminus. Paul Rich Vogel, je suis le directeur du projet Terminus. Nous sommes le 12 mars 1944. 5 jours se sont écoulés depuis l'incident et je commence à me dire que ce n'était pas un coup dur, mais une percée. Littéralement. Le cyclotron continue de fonctionner, apparemment sans source extérieure de courant. Impossible de le désactiver. Et il en émane toujours cet étrange phénomène que j'appelle une faille, mais que Kurtz considère comme un trou de verre. Nous avons fixé des instruments à l'extrémité d'une longtige en métal que nous avons ensuite passé dans la faille. Les chiffres confirment que le cyclotron a effectivement déchiré le tissu de l'espace-temps. Quelque chose attend de l'autre côté. Un monde parallèle, peut-être même un univers tout entier. Mais nous n'osons pas trop en approcher, de peur de subir le même sort que les hommes actuellement allongés dans notre clinique. Ces derniers sont dans un état qu'on peut qualifier de « morts vivants ». Kurtz pense qu'ils ont reçu une forte dose de radiation étrangère depuis l'autre côté de la faille. Nous analysons leur sang et des échantillons de tissus à la recherche de traces d'éléments rares ou de pathogènes inconnus. Bien que dépourvu de sources extérieures d'électricité, l'accélérateur des particules continue de fonctionner. Il est impossible de le désactiver et une faille s'est formée, une sorte de portail grâce au cyclotron. Si Fogel parle d'une faille, Kurtz utilise le terme « trou de verre ». Pour ceux qui ne le savent pas, un trou de verre en astrophysique est une sorte de tunnel qui permettrait de relier deux points dans l'espace-temps. Ce tunnel serait un raccourci. Ainsi, d'après Fogel, après avoir passé une longue tige en métal dans la faille, il arrive à la conclusion que le cyclotron a fracturé l'espace-temps. De l'autre côté du portail, on ne sait pas ce qu'il se passe. Peut-être un monde parallèle les attend ou un autre univers. Ce qui est sûr, c'est que Kurtz et Fogel ne veulent pas trop s'en approcher de peur de se transformer comme certains de leurs hommes l'autre jour. C'est dans cet enregistrement que Fogel parle pour la première fois de « morts vivants ». Les hommes qui se sont transformés correspondent en tout point aux caractéristiques d'un zombie. Ils ont été au contact d'une forte dose de radiation étrangère émanant de l'autre côté de la faille. Des études approfondies sur les hommes transformés vont être effectuées. Sept jours plus tard, après avoir analysé le corps des hommes transformés, il apparaît que ces derniers ont été contaminés par un élément inconnu provenant du monde de l'autre côté du portail. Wohlrich Fogel, direction du projet Terminus, 19 mars 1944. Le docteur Kurtz et moi-même continuons à étudier les hommes transformés de façon terrifiante par l'incident du cyclotron. Nous avons confirmé qu'un élément inconnu allait contaminer leur corps, nécroçant la chair et interrompant les fonctions métaboliques de base, tout en maintenant une apparence de vie dans le corps des sujets. Nous espérons pouvoir modifier un nettoyeur de radiation pour soigner ses pauvres gens. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Il va donc nous falloir une chambre spéciale. Ce qui risque de prendre un certain temps. Le docteur Fogel établit que l'élément inconnu qui a contaminé les corps des hommes transformés permet à ceux-ci de garder une apparence de vie, tandis que leur chair a été nécrosée et les fonctions métaboliques de base ont cessé. Dans l'idéal, le docteur espère mettre au point une chambre spéciale pour soigner les pauvres hommes transformés, une chambre qui nettoierait les radiations, mais aussi qui permettrait de maintenir les hommes à l'intérieur. Car ils montrent des signes intenses d'agressivité et sont imprévisibles. Cette chambre pourrait peut-être sauver ces individus. Fogel, 3 avril 1944. Après un grand nombre d'essais infructueux, la chambre de décontamination est enfin terminée. Kurtz l'a malheureusement appelé Der Wechsler, mais j'ai bien peur que le surnom ne soit resté. Je tiens à être clair. Nous ne cherchons pas à modifier ces hommes, mais bien à les guérir. Et les premiers résultats sont encourageants. En partie. Une fois la contamination exo-élémentaire retirée de leur cerveau, les fonctions cognitives s'améliorent et les accès de rage se réduisent. Mais ces hommes sont loin d'être tirés d'affaires. Les tests médicaux vont continuer. Le 3 avril 1944, 15 jours plus tard, la chambre de décontamination est opérationnelle. Le docteur Kurtz lui a donné le nom Der Wechsler, ce qui signifie en allemand le changeur. En insistant sur le fait que malgré son nom, cette chambre est bien là pour guérir les hommes contaminés, Fogel explique que les premiers résultats sont encourageants. La contamination exo-élémentaire est retirée du cerveau des hommes, ce qui engendre une amélioration des fonctions cognitives, ainsi qu'une diminution des accès de rage. D'après les plans de Der Wechsler, des turbines isotopiques sont installées afin d'extraire les éléments radioactifs du cerveau des sujets. Après 3 sujets passés dans la chambre, voici les résultats. Sujet 1 s'est souvenu de son nom, a baptisé tous les autres de Schnitzel. Sujet 2 est retourné au poste de garde, s'en est servi de latrine. Sujet 3 a correctement déchargé une arme de poing, puis s'est mis à dévorer les balles. Il y a encore du boulot, je vous l'accorde, mais ça semble plutôt encourageant tout de même. Au passage, vous pouvez trouver Der Wechsler dans la map au niveau de la station médicale. Le 22 août 1944, les travaux du docteur Fogel et Kurtz continuent, mais l'Allemagne nazie est bientôt submergée. En juin, les alliés ont débarqué en Normandie et se rapprochent petit à petit de Berlin. A l'ouest, les soviétiques remontent eux aussi vers la capitale allemande. Les forces nazies sont encerclées, ce n'est plus qu'une histoire de moi. Fort heureusement, le Führer a enfin décidé de militariser les découvertes du projet Terminus. Toutes les heureuses trouvailles de Kurtz et Fogel vont être appliquées au champ de bataille. Docteur Ulrich Fogel, 22 août 1944. Il a fallu cette défaite en Normandie pour obtenir l'attention du Führer. Mais il s'est enfin décidé à militariser les découvertes du projet Terminus. Cette idée m'est venue à l'instant même où j'ai conçu d'air vecteur. Si nous parvenons à restaurer l'esprit de nos soldats mécrozés, ne serait-ce que pour obéir à quelque centre simple, nous pourrons lâcher une armée de morts vivants sur les deux francs. Imaginez un peu si tous les courageux allemands tombés au combat se relevaient pour protéger la mère patrie. Je veux déjà voir l'ennemi pris de terreur face à des hommes insensibles à la mort. Alors que Der Wechsler ne devait être qu'une simple chambre de décontamination pour soigner les hommes transformés en morts vivants, une idée a germé dans la tête de Fogel. Une idée diabolique. Si les soldats contaminés peuvent récupérer leurs esprits, juste pour obéir à quelques ordres simples, tout en gardant l'agressivité qu'ils ont, c'est bien une armée de morts vivants que devront affronter les américains et les soviétiques, à l'ouest comme à l'est. Le cours de la guerre pourrait être profondément bouleversé. Mais les choses ne vont pas se passer comme Fogel l'a imaginé. Ce qu'il s'est passé précisément, cela reste encore flou. Mais je suppose qu'à l'approche des forces russes du complexe, le docteur Fogel a paniqué. Avec la défaite qui frappait à la porte, le docteur, tout en restant mystérieux, a fait venir tous les soldats allemands du complexe et les amis au contact de la faille, afin qu'ils se transforment et deviennent de véritables créatures des ténèbres. Mais le soldat Walter a survécu et peut témoigner. Allô ? Merde ! Les monstres, ils sont partout ! Je suis encerclé ! Mes hommes, ils sont tous morts ! Il ne reste plus que moi ! Le Terminus est tombé ! Ce scientifique, il savait quelque chose ! D'abord, il fuit pendant le transport, ensuite les radiations, et puis les morts vivants partout ! Le connard, l'ordure ! Il avait tout compris ! Il nous a laissés mourir ! Respire, Walter, ça va aller ! Ils vont renvoyer des renforces, il est obligé ! Alors, en attendant, je vais me cacher ! Grâce à la faille, transformant tous les soldats en des morts vivants, Fogel a donc fui, et il ne reste plus aucune trace de lui. Seul survivant de ce piège, le soldat Walter est paniqué, et comprend que Fogel les a dupés, et qu'il savait très bien ce qui allait se passer, en ordonnant aux soldats allemands de passer à travers la brèche. En fuyant, il laisse un complexe où fourmillent désormais des zombies. Walter, quant à lui, se cloître dans une petite pièce avec la décédure, une arme mise au point dans le cadre du projet Terminus, en espérant que des renforts arriveront bientôt. Des renforts qui n'arriveront jamais, il attendra une éternité avant de mourir dans cette pièce. Une semaine s'écoule après la désertion de Fogel, et la transformation de tous les soldats du complexe en mort vivant. Les soldats russes de la 8ème armée arrivent sur le site. Qu'est-il arrivé à ces soldats russes ? Que s'est-il passé dans le complexe à la suite de la défaite allemande ? Qu'a fait le groupe Omega, avec l'accélérateur des particules ? Pourquoi, Samantha Maxis, qu'en est-il ? Qui a-t-il de l'autre côté du portail ? Quels sont les secrets de l'éternoir ? Toutes ces questions qui trouveront une réponse dans les prochains épisodes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu en guise de soutien, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos histoire, toujours plus. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. C'était Dexter. Merci. 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 Merci.